... Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Une édition dominée par le Covid-19. La Côte d'Ivoire enregistre 39 nouveaux cas portant à 1150 le nombre de cas confirmés de Covid-19. En note 468 guéris et 14 décès. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique exhorte à la vigilance. Aka Oulé rappelle aussi que les centres de santé restent ouverts pour les soins et consultations ordinaires. Le vice-président et le premier ministre Amadou Gankoulibaly ont été aux côtés des populations de la région du Moronou. Ils ont offert des vivres et kits de prévention à la localité en don d'une valeur de 30 millions de francs CFA, une action qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Depuis la solidarité, touche aussi d'autres localités. Plus de 35 tonnes de vivres pour les régions du Gau, l'Odibois et Agné Butiassa, une action du ministre Amélie Kouakou, président de l'association des cadres du Centre pour le développement. Bienvenue dans ce 23h, Madame, Monsieur. Voici toute l'actualité sur le Covid-19. 39 nouveaux cas de maladies à Covid-19 enregistrés aujourd'hui, ce qui porte à 1150 le nombre de cas confirmés, 468 guéris et 14 décès. Le ministre de la Santé et de l'hygiène publique a fait le point ce dimanche. Je vous propose d'écouter Aka Oli. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 26 avril 2020, 39 nouveaux cas de Covid-19 sur 560 échantillons prélevés, 19 guéris et 0 décès. A ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1150 cas confirmés, dont 468 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 26 avril 2020 est de 8 292. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique rappelle que la lutte contre le Covid-19 ne doit pas nous faire perdre les nombreux acquis que le pays a obtenus en matière de la santé de la mère et de l'enfant, notamment une amélioration de la couverture vaccinale et une amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes enceintes. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique exhorte les populations à continuer de fréquenter nos centres de santé, nos formations sanitaires, nos hôpitaux généraux, nos centres hospitaliers régionaux et nos centres hospitaliers universitaires afin de pouvoir conserver le niveau actuel de santé malgré la pandémie de Covid-19. En effet, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique informent la population que les services de santé sont disponibles, ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leur service. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et la difficulté respiratoire, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Le point ailleurs dans le monde, en Afrique de l'Ouest, d'abord au Ghana, on note 1550 cas confirmés et 11 décès. Au Burkina Faso et d'Iha, 632 cas confirmés, 42 décès, 996 cas confirmés et 7 décès en Guinée. Au Mali, 389 cas confirmés, 23 décès. Au Sénégal, 671 cas confirmés et 8 décès. Et enfin, au Bénin, 54 cas confirmés, 1 décès. Au total, en Afrique, au moins 30 000 cas confirmés et au moins 1 300 décès. Et dans le monde entier, il y a 2 954 106 cas confirmés et 205 398 décès. La Côte d'Ivoire a pris des mesures dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Le gouvernement fait le point au quotidien. Le ministre de la Promotion de la Résiculture assure qu'il n'y aura pas de rupture de riz sur le marché. Plusieurs dispositions sont prises pour assurer l'approvisionnement. On fait le point avec Herman Guivet. Information majeure de ce point de presse journalier ce dimanche. Je tiens à rassurer les populations sur le fait qu'il n'y aura aucune rupture de stock de riz en Côte d'Ivoire. Dans la mesure où la mise en œuvre du programme d'urgence riz 2020 permettra la production de 500 000 tonnes additionnelles de riz blanchis, tout en apportant des réponses concrètes aux effets néfastes du Covid-19 sur la filière riz. Pas de crainte donc à avoir. Le 15 avril dernier, le Conseil des ministres a adopté les modalités de mise en œuvre du programme d'urgence pour le soutien au secteur des productions vivrières impactées par la crise sanitaire dotée d'un montant de 50 milliards de francs CFA dont 20 milliards de francs CFA pour l'acquisition des intrants. Gao Soutouré, le ministre de la Promotion de la Résiculture, invite les acteurs de la chaîne de Valery à continuer à respecter strictement les mesures barrières édictées par le gouvernement. Autre clarification apportée contre de fausses rumeurs concernant une probable réouverture des écoles en Côte d'Ivoire. Selon le ministère de l'Éducation nationale que le CICG a contacté, il n'en est absolument rien. C'est une fausse information sortie de l'imagination de leurs auteurs. Le gouvernement a à sa disposition des moyens plus appropriés pour communiquer sur une question si capitale a indiqué au CICG M. Assoumou Cabran, directeur du cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Puis place au point sécuritaire du jour dressé par le commissaire Bleu Charlemagne. Interpellé pour violation du couvre-feu. 23. Abidjan 0. Intérieur 23. Personne assistée. 43. Abidjan 23. Intérieur 20. Engin mis en fourrière. 03. Abidjan 0. Intérieur 3 motos. Le corps enlevé suite à mort naturelle. Abidjan 0. 5. Intérieur 0. Ce qui nous fait à ce jour un point global cumulé au niveau des interpellés. 1.006. Abidjan 99. Intérieur 907. Au niveau des assistances à personnes en détresse. 625. Abidjan 393. Intérieur 232. Au niveau des engins mis en fourrière. 342. Abidjan 94. Intérieur 248. Le corps enlevé pour décès suite à mort naturelle. 100. Abidjan 90. Intérieur 10. de notre esprit de discipline dépendra inéluctablement notre victoire dans cette guerre atypique à nous déclarer par un ennemi invisible. Le point sanitaire également présenté avec les cas recensés la veille. A la question d'un internaute désirant de savoir si l'État de Côte d'Ivoire envisageait d'avoir recours à la solution malgache contre le Covid-19. Réponse. C'est du domaine des spécialistes de voir avec eux puisqu'il y a un échange entre les chefs d'État il y a également un échange entre les scientifiques et les experts du continent africain même du monde entier et je pense que s'il s'avère qu'on doit l'utiliser c'est eux qui vont le dire. Donc je ne suis pas en mesure de vous dire est-ce que la commande est faite à ce jour ? Il faut que ceux qui ont le mandat de faire la prise en charge l'établissent comment on utilise son protocole dans l'Arsenat si c'est le souhait de la Côte d'Ivoire et j'ai même dit aussi que même en Côte d'Ivoire il y a des chercheurs qui sont en train de chercher pour nous proposer quelque chose et c'est sûr que le ministère de la Santé et le gouvernement ont ouvert de toutes les possibilités pour mettre fin à cette maladie de manière adéquate. Invitation faite à tous au strict respect des mesures barrières. Je vous emmène dans l'est du pays dans la région du Moronou c'est la mobilisation des cadres dans la lutte contre le Covid-19. L'inspecteur général d'État offre des vivres et non-vivres aux populations un don d'une valeur de 30 millions de francs CFA au nom du vice-président et du premier ministre Amadou Gonkoulibaly Théophile Awandoli entend aussi sillonner toutes les localités pour appeler au respect des mesures barrières. Alexis Godraogo Les fils et cadres et cadres des différentes villes et régions de Côte d'Ivoire retroussent leurs manches pour lutter contre la propagation du Covid-19. Dans le Moronou si pour l'heure l'on ne compte aucun cas de la maladie les cadres entendent bien maintenir la tendance. Samedi l'inspecteur général Béta Théophile Awandoli a remis au nom du vice-président de la République et du premier ministre un don d'une valeur de 30 millions de francs CFA en kit sanitaire vivre et non vivre. Nous ici quand quelqu'un peut du bien il faut le dire 30 millions de francs CFA financés à conturance de 15 millions par le vice-président de la République également financés à conturance de 10 millions de francs CFA par le premier ministre. Durant une dizaine de jours pour que la sensibilisation atteigne à mots les plus reculés l'inspecteur général d'état entend sillonner toute la région pour porter la sensibilisation. Nous avons choisi de faire une distribution de proximité par nous-mêmes. Nous allons parcourir en une dizaine de jours les 11 sous-prépertures et les 5 communes ainsi que quelques gros villages parce que nous voulons profiter de l'occasion pour sensibiliser nos parents. Théophile Awandoli insiste sur le respect des mesures barrières. Je vous le dis à nos parents ce qu'on vous demande surtout c'est de vous laver les mains régulièrement. Quand vous avez fait quelque chose vous arrivez vous vous lavez les mains. Quand vous avez attrapé quelque chose vous arrivez vous vous lavez les mains avec de l'eau et du savon. Un engagement salué par les populations. à chaque fois qu'il y a une situation qui se présente heureuse ou malheureuse il a toujours été présent pour soutenir ses parents et depuis que cet événement de virus est arrivé aujourd'hui ça fait la deuxième fois qu'il vient distribuer les vives vraiment nous lui disons merci à travers lui le gouvernement et le président de la république. L'inspecteur général d'état n'a pas manqué de témoigner un soutien à la communauté musulmane en ce début de mois de ramadan. Et l'élan de solidarité nationale touche aussi Thia Salé le ministre Kobéna Kwasi à Djumani soutient les populations de la localité il a fait donc des kits de prévention aux communautés de la ville il appelle au respect des mesures de lutte contre le COVID-19 le reportage de Mamadou Kwasi Les vivres et des non-vivres constituent entre autres des kits de lavage des mains avec des gants et des cachet-nés c'est l'appui du ministre Kobéna Kwasi à Djumani aux différentes communautés de la ville de Thia Salé ainsi qu'aux structures publiques dans leur volonté à casser la chaîne de transmission un acte de solidarité saluée par le maire de Thia Salé qui au nom des populations traduit sa gratitude aux donateurs à Salé Thiemoko n'a pas manqué d'évoquer les impacts directs de cette pandémie sur l'économie locale à moins de deux mois l'état a dépensé près de 20% de son budget pour lutter contre la maladie ce qui n'était pas prévu et la suspension des impôts des taxes tout ça aussi a un impact sur la vie des collectivités prenons le cadre de la mairie de Thia Salé qui au bimestre le premier bimestre 2019 janvier-février avait fait des recettes encore par d'impôts de 145 millions mais pour 2020 avec cette crise-là janvier-février notre commune notre mairie n'a fait encore par seulement 6 millions vous voyez de 145 millions à 6 millions il y a une pète de près de 96% par rapport à 2019 et cette pète la risque de continuer si la crise ne peut pas se faire rapidement de sorte que le pays au niveau de collectivité pourrait être paralysé et donc l'une des solutions pour cette crise c'est aussi la solidarité le ministre le ministre le ministre le ministre le ministre a rassuré la population de la volonté du gouvernement à tout mettre en oeuvre pour les soutenir et les protéger davantage en cette crise sanitaire c'est pourquoi il les exhorte au strict respect des mesures barrières je demande aux parents vraiment de respecter les consignes édictées par nos autorités sanitaires cela est important quand les gens vous parlent de cette maladie mais quand les victimes de cette maladie en parlent ça trouve l'esprit et tant que vous n'êtes pas atteint vous allez toujours penser que c'est de l'amusement mes chers parents prenons cela au sérieux vous voyez qu'aux Etats-Unis il y a des gens qui meurent chaque jour en France en Italie ce sont eux qui ont la possibilité de fabriquer des médicaments efficaces mais face au coronavirus tout le monde succombe cela veut dire que nous en Afrique on doit faire attention depuis l'apparition du premier cas du Covid-19 dans la région de la Népi-Thiassa les autorités municipales et administratives de Thiassali ont redoublé d'efforts dans cette lutte et ces dons arrivent comme un appui considérable à signifier au donateur le secrétaire général de la préfecture de Thiassali est Thiassali par la menace de la pandémie à coronavirus et ses effets collatéraux il ne faut pas se leurrer c'est la réalité parce que nous apprenons partout les morts et les morts et les morts une pandémie qui est en train de décimer le monde entier une maladie qui a forcé l'arrêt de la marche du monde entier tous nos commerces sont arrêtés comment faire pour manger surmonter cette psychose et son précurseur le COVID-19 pour la relance du développement du centre sens de la solidarité de l'ACCD au Baoulé de Tahabo Thiassali Iré Amoué Cancro Oumé et Diégoné Fla 10 tonnes de kits sanitaires essentiellement des dispositifs et solutions de lavage des mains et plus de 25 tonnes de riz aussi bénéficiaire de cette assistance de l'ACCD autochtone Nandida Egban tuteur de la communauté Baoulé des régions du Gau et l'Oguibois le peuple Bata a reçu leurs frères et leurs frères ont été élevés ont réussi dans la vie et si une association dans laquelle ils militent fait un clin d'œil à leurs tuteurs c'est un acte de reconnaissance qui est grand et nous disons merci à monsieur le ministre Sa caravane d'assistance également pour l'ACCD de sensibiliser au respect des mesures barrières au COVID-19 le mode de transmission et les facteurs aggravant la propagation du coronavirus sont donc expliqués un prolongement de l'action gouvernementale pour préserver la santé des populations notre président le ministre Amédée Kwakou véritablement a battu le rappel de l'ensemble des cadres du centre pour que nous puissions prolonger l'action de l'état leur expliquer le bien fondé de toutes les mesures que le président de la république a eu à prendre en apportant quelques vivres en apportant des seaux en apportant du savon tout ça pour que nos populations puissent donc prendre au sérieux déjà la maladie mais aussi pour soutenir l'action de l'état qui est donc d'aider ces populations là à pouvoir passer ces moments difficiles Cinq, le nombre de localités que la caravane d'assistance et de sensibilisation de la CCD a visité ce week-end dans trois régions Agnébitiassa Gau et Logibois La France aux côtés de la Côte d'Ivoire dans cette lutte contre le COVID-19 la Chambre de commerce et d'industrie de France a fait don au gouvernement une ambulance et autre kit de prévention remis au ministère de la Santé Sidonie Davila Partenaires solides de la Côte d'Ivoire la France continue de se mobiliser pour la riposte contre le COVID-19 Entreprises et communautés françaises réunies au sein de la Chambre de commerce et d'industrie France Côte d'Ivoire mettent à disposition du ministère de la Santé et de l'hygiène publique plusieurs lots de matériel et d'équipement sanitaire une ambulance un véhicule des matelas des masques des gants pour ne citer que cela La Chambre de commerce s'inscrit dans une activité de soutien aux entreprises pour que même en période difficile on puisse continuer à s'entraider et pouvoir continuer à travailler La France soutient le plan COVID de la Côte d'Ivoire parce que c'est un très bon plan et nous sommes très fiers d'être le premier bailleur bilatéral pour ce plan à hauteur de 30% La valeur de tous ces dons 68,912,000 francs CFA C'est un acte fort que vous venez de poser vous l'avez dit le plan de riposte mis en place le plan de riposte contre le COVID-19 par son excellent le président de la République et qui a conduit par le premier ministre qu'on porte comme vous le savez deux volets le volet le plan de riposte sanitaire et le volet c'est le plan de riposte économique social et humanitaire les deux vont ensemble parce que après COVID-19 il va falloir vivre et permettre surtout aux entreprises de vivre Pour préserver les acquis économiques et sociaux la Chambre de commerce et d'industrie France-Côte d'Ivoire encourage la population à respecter les gestes de sécurité sanitaire On va rester avec Cizoni Davila qui nous parle cette fois de la communauté de Bunkani à Abidjan qui reçoit le soutien de la ministre Kabaniali elle manifeste sa solidarité à ses populations en cette période de ramadan et de crise sanitaire de vivre et quitte de prévention offerte Du riz du sucre du savon des produits d'hygiène composent l'essentiel des dons offerts par la ministre du plan et du développement aux ressortissants de sa région vivant à Abidjan un appui qui vient à point nommé Dans ce contexte nous nous devions de renforcer notre solidarité envers les parents du Bunkani afin qu'ensemble on puisse lutter efficacement contre cette pandémie En cette période où les déplacements sont limités les membres de la communauté du Bunkani apprécient ce geste de solidarité Nous voudrions prier Dieu pour qu'il nous accorde à vous et à tous les habitants de ce pays la santé pour atteindre ce mois béni du Ramadan Après la remise symbolique des dons la ministre Cabaniali a tenu à rappeler quelques mesures barrières en vue d'éviter le Covid-19 notamment le lavage régulier des mains Les femmes entrepreneurs appellent à se pencher sur leur situation La crise sanitaire affecte leurs activités Elles sont allées exposer leurs préoccupations au ministre en charge de la promotion des PME Félix Sanoblé a promis d'apporter une attention particulière à cette demande l'État ayant déjà mis en place un plan de relance de 150 milliards de francs CFA Des détails avec Gabrielle Zané Ces femmes sont pour la plupart des entrepreneurs dont les activités sont en souffrance à cause du Covid-19 PDG DG d'entreprise Elles sont aujourd'hui essoufflées et tiennent leurs employés à bout de bras Conduite par Miss Belmond de Dogon la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation de la femme chez le ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises Elles ont un seul objectif exposer leurs difficultés liées à la crise sanitaire Plusieurs unités sont perturbées dans les chaînes de ravitaillement et de production La baisse de la demande intérieure conduit à une fragilisation du tissu économique Cette situation entrave particulièrement l'entrepreneuriat féminin Un cadre de concertation pour être entendus car elles ont besoin de sauver leurs entreprises qui croulent sous le poids des difficultés d'approvisionnement du secours généré par les mesures de prévention et de sensibilisation sur le Covid-19 des tensions de trésorerie C'est avec un réel plaisir que je vous accueille chez nous et je reste disposé avec mes collaborateurs à vous écouter et vous pouvez vous rassurer que nous prendrons avec nos deux bras l'ensemble de vos préoccupations pour essayer de les transformer je dirais les instructions pour permettre à tout le monde de sortir de cette situation difficile que nous vivons Les femmes travaillent essentiellement dans les secteurs du commerce des prestations de services et de l'agro-industrie Un fonds de 150 milliards de Français et femmes pour soutenir les PME a été déjà décaissé par le gouvernement Les femmes entrepreneurs seront une priorité dans ce plan de relance assure Félix Anoblé L'actualité c'est aussi ce coup de filet des agents du ministère du commerce Ils ont mis fin aux activités d'un réseau de fabrication de produits frauduleux dans la commune d'Abobo Des personnes produisaient des cartons de pâtes dentifrices et de brosses à dents prohibées Éric Goulet Dans ce magasin situé au sous-sol d'un immeuble dans la commune d'Abobo se passent des choses irrationnelles Cet endroit sert à fabriquer des pâtes dentifrices de façon frauduleuse Des pâtes dentifrices qui sont aussitôt écoulées sur le marché après leur fabrication qui ne respectent pas les conditions d'hygiène à l'insu du ministère du commerce Ces sacs contiennent des poudres blanches devront servir à fabriquer ces pâtes dentifrices Des études vides sont également visibles Des brosses et aussi une salle d'eau servant de laboratoire Tous ces cartons superposés contiennent ces mêmes objets Malgré ces preuves le mis en cause n'y l'est fait J'ai acheté le produit au port en tant que pâtes et brosses à dents C'est les pâtes et les dentettes des brosses Comme d'habitude on perd les enchères comme ça Cette version ne rejoint pas celle des agents du ministère du commerce Disons que c'est lors d'une mission d'inspection de contrôle qu'un agent nous a discrètement balancé des vidéos Des brosses là-dedans des études vides des cartons qui contiennent un peu tout cela avec des emballages aussi qui sont vides Bon tout cela se fait dans un cadre vraiment qui n'est pas sain parce que le cadre normalement vous avez vu la douche tout à l'heure où tout ce mélange se fait c'est vraiment un cadre qui n'est pas un cadre sain donc pour le contrôle de la qualité c'est vraiment assez difficile Les produits de ce magasin seront saisis par la gendarmerie nationale et le propriétaire de ces lieux répondra de ces actes devant les juridictions compétentes dans les prochains jours Et comme tous les dimanches place autour du monde de l'information on verra ce qui a marqué l'actualité cette semaine on commence par Madagascar et la tisane de lutte contre le Covid-19 le 7 sur 7 à Boussanogo Le président malgache André Rajolina a officiellement lancé à Grande-Gorgie un remède à base de plantes médicinales locales capables selon lui de prévenir et de guérir les patients malades du nouveau coronavirus une tisane selon lui qui donne des résultats en 7 jours baptisée Covid-organique elle est préparée à base d'Atermisia une plante à l'efficacité prouvée dans la multithérapie contre le paludisme et d'autres herbes qui poussent à Madagascar Les forces de l'ordre sont passées à l'action ce mardi matin elles ont forcé le portail de la maison et sont rentrées avant d'arrêter et d'amener Gabriel Agbayo-Mekodjo l'opposant était attendu au service central des renseignements et d'investigation pour la troisième convocation l'ultime selon la gendarmerie avant son arrestation La présidence camérounaise a reconnu que l'armée et un groupe d'autodéfense étaient impliqués dans le massacre civil mi-février dernier dans le nord-ouest anglophone séparatiste selon l'ONU 23 civils dont 15 enfants et 2 femmes enceintes ont été tués le président Paul Biya a ordonné l'arrestation de 3 militaires et de 10 miliciens qui sont déjà à la disposition du tribunal militaire de Yaoundé Les membres du comité de vigilance concerné sont eux activement recherchés C'était une première un sommet de la CDAO par visioconférence à l'initiative de Mahamadou Issoufou président d'exercice de l'organisation ouest-africaine le chef de l'état nigérien a échangé derrière son écran avec ses homologues de la sous-région au sujet de l'évolution et des effets de la pandémie du Covid-19 Pour renforcer les capacités de dépistage soutenir l'économie et les hôpitaux le congrès américain a adopté jeudi un nouveau plan d'aide de 483 milliards de dollars dans le cadre de la crise liée à l'épidémie du coronavirus Le président Donald Trump devrait promulguer rapidement ce nouveau plan que le Sénat contrôlé par les républicains avait déjà approuvé à l'unanimité mardi Le parc national de Virunga en République démocratique du Congo frappé par l'attaque la plus meurtrière Au moins 18 personnes ont été tuées dont 12 rangers venus en aide à des civils dans une attaque perpétrée par un groupe armé à l'intérieur du parc national de Virunga Joyeux naturels et touristiques dans l'est de la République démocratique du Congo Outre les 12 rangers leurs deux chauffeurs et quatre civils ont péri dans cette attaque non revendiquée au nord de Goma L'Afrique du Sud entre ce week-end dans sa cinquième semaine de confinement mais les habitants de certains bidonvilles du pays ont vu leurs habitations construites illégalement démolies par les autorités notamment au sein de la communauté de Laoulé au sud de Johannesburg Depuis le début du confinement des opérations similaires ont eu lieu en banlieue du Cap et de Durban Poussée par la commission des droits de l'homme la ville de Johannesburg a finalement promis de reloger les habitants expulsés Et rappelons que l'opposant togolais Gabriel Lagoyome Kodjo libéré sous contrôle judiciaire lui et plusieurs de ses compagnons sont rentrés chez eux dans la nuit après un peu plus de trois jours en garde à vue il a été inculpé selon son avocat pour atteinte à la sûreté de l'État trouble aggravé à l'ordre public et diffusion de fausses nouvelles trois autres personnes sont inculpées de complicité des mêmes chefs Voilà qui m'interme à ce journal Merci de l'avoir suivi Demain Retrouvez Marine Cognon en l'actualité c'est aussi sur notre plateforme rti.info N'oubliez pas la lutte contre le Covid-19 se poursuit Prenez soin de vous Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada